Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et je vais vous présenter la carte de Dessaï, de Cantona et de Raoul, les frérots. Je rigole parce que mon téléphone ne fait que sonner, je l'ai mis en vibre, en sonnerie, on n'entend pas là, mais il ne fait que sonner le snaps et ça me bande. Donc voilà, je vais vous parler des trois cartes Cantona, Dessaï, Raoul, si elles sont intéressantes, si ça vaut le coup au niveau qualité-prix. On va commencer par la carte qui coûtera le moins cher, Raoul qui est à 700 000 sur le marché des transferts, donc qui coûtera aux alentours. Logiquement, les prix ne sont pas encore stipulés, mais logiquement, il coûtera un petit peu moins cher en SBC, pourquoi pas aux alentours des 500 000 crédits. Il a 4 de gestes techniques, 4 de mauvais pieds. Il a un rendement élevé en attaque. Il a une carte en MOC espagnol, 89 d'accélération, 90 de vitesse. A 2 BU, vous pourrez jouer ou en pure MOC. Il a un bon placement offensif, une bonne finition, une bonne puissance de tir. Le tir de loin est bon. Il a une bonne passe courte. La passe longue est un petit peu moins bonne pour un MOC, mais avec un petit style, ça peut faire le taf. Il a l'agilité, l'équilibre, la réactivité, la conduite de balle, 97 de calme, très propre. Il a l'endurance, il a de la force, manque d'agressivité. Donc, Raoul, est-ce que c'est une carte que je vous conseillerais de faire ou pas ? Bien sûr que si vous le dites, Raoul ou Coutillo, Coutillo 1000 fois meilleur que Raoul par rapport à la méta du jeu, 5 de gestes techniques, patati, patata. Mais par rapport au prix, à mon avis, il va coûter aux alentours de 500 000. Là, je vous fais la vidéo directement. Il n'y a pas le prix exactement, mais normalement, il y a 700 000 sur le marché. Peut-être qu'il va baisser sur le marché et avec des faudeurs, c'est tout. Vous pourrez le faire à moins, peut-être même moins de 400 000 crédits si vous avez des cartes de côté et tout. C'est une carte que je ne peux pas déconseiller, Raoul, parce que ça reste une icône. Une icône, ça peut te faire des liens. Il est espagnol, si vous voulez faire un concept. Et il est jouable, Raoul. Et vu le prix qu'il coûtera, ce n'est pas une carte que je vous déconseille. Bien sûr que s'il coûte le même prix que sur le marché, faites-le avec des invendables, les frérots. Ne mettez pas la somme et ne le prenez pas vendable s'il coûtera le même prix que sur le marché. Mais pour toutes ces raisons, c'est une carte que je ne peux pas déconseiller. Bien sûr qu'après, vous me dites Coutinho ou Raoul, ça sera Coutinho. Niveau qualité-prix, mais les icônes, elles coûtent cher. Passez des icônes, ça ramène des liens. Voilà, c'est ce côté-là. Mais ce n'est pas une carte que je peux déconseiller, Raoul, par rapport à son prix. Normalement, qui sera moins cher. Il coûtera 300 000, 400 000 crédits, je pense, sur le marché. Parce que sur un SBC, vu que sur le marché, sa carte coûte 700 000. Donc, ça paraît logique. Après, on verra. On va parler d'Eric Cantona. Eric Cantona, c'est une grosse carte. Sur le marché, il est à 3 millions de crédits. Je pense qu'il sera aux alentours de 2 millions, 2 millions 5 en SBC. Il a 5 de gestes techniques, 4 de mauvais pieds. Il a les levées en attaque, moyenne en défense. Il a 90 d'accélération pour 91 de vitesse. Donc, il a une finition incroyable. Puissance de tir, tir de loin. Pénalty, placement offensif. Vision de jeu, passe court, passe longue. Agilité, équilibre. Pas mal pour jouer AT, MOC. Il a une bonne réactivité, une bonne conduite de balle. 99 de calme. Il a l'endurance, la force, l'agressivité. Il a en plus l'extérieur du pied, la tête puissante. Il a une carte de port, les amis. Après, voilà, Cantona, c'est 5 de gestes techniques. Cantona, niveau qualité-prix, ça ne vaut pas le coup. Parce que vous avez du Benzema, du Suarez, qui peut rentrer dans un profil de Cantona in-game. Après, oui, il a le 5 de GT. Mais est-ce que, comparer un Suarez à 1 million et un Benzema à 700 000, est-ce que ça vaut le coup de rajouter 2 millions pour un 5 de gestes techniques ? Pardon. Après, il a l'agilité d'équilibre similaire à un Suarez. Il a plus d'équilibre qu'un Benzema. Je vous donne des exemples de cartes qui peuvent rentrer par rapport à ce profil de joueur. C'est vrai que ça fait cher. Mais les méta, je ne peux pas te déconseiller de ne pas faire Cantona. C'est la fin du jeu. Vous voulez vous faire un kiff, le King, vous faire Cantona. Voilà. Après, c'est vrai que c'est très cher, les amis. Je pense qu'il sera à peu près à 2 millions de crédit. Après, il n'y a pas les prix encore dévoilés exactement. C'est vrai que ça fait très cher et que je vous ai donné des cartes similaires ou même un Coutinho en SBC, par exemple, et qui sera plus fluide in-game. Cantona, si tu veux le faire, c'est avec le cœur. Après, si vous voulez le faire, oui, il y aura une carte. Oui, je le conseille par rapport aux statistiques. Mais niveau qualité-prix, ce n'est pas une carte que je conseille forcément. Niveau qualité-prix, mais niveau stats, je ne peux pas dire, ne faites pas Eric Cantona, parce que c'est dans la méta, c'est le moment. Là, on ne parle pas de… Voilà. Et pour finir, Marcel Desailly, Desailly, trois de mauvais pieds. Cette année, c'est même plus cheaté qu'un Ferdinand. Je pense bien Desailly. Tout le monde a la hype sur Desailly cette année. Moi, je l'ai testé au début du jeu, même si ce n'était pas à la moment. Il avait une carte magnifique. Il a le rendement élevé en défense, les frérots. Il a le joueur solide. Il a la tête puissante. Donc, il a des belles caractéristiques. 84-85. Donc, il a autant d'accélération que de vitesse. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là, l'agilité, l'équilibre. Le mieux, c'est soit lui mettre un petit style monteur si vous avez des problèmes avec l'agilité, l'équilibre ou partir sur un style homme pour lui ramener de la vitesse. Tout dépend de quand vous défendez. Tout dépend quand vous jouerez la carte. Si vous trouvez qu'il manque d'agilité, d'équilibre. Moi, personnellement, j'avais joué le middle ou l'icône de base. Je ne sais plus ce que c'était le DC. Je crois l'icône de base. Et je ne trouvais pas qu'il manquait d'agilité, d'équilibre en DC. Inkem, il est très fort. Il a passe courte 77, passe non 74. Ce n'est pas dégueulasse. Avec un 3 de mauvais pied, ça fait le taf. Il a le rendement élevé, donc ce n'est pas problématique. Par rapport à défensivement parlant, il a un rendement élevé. Il a de la bonne vitesse et l'accélération pour jouer avec ce rendement. Il a une très bonne réactivité. Il a une conduite de balle plutôt pas mal pour un DC. Mais on ne sent pas les couilles pour un DC. Une conduite de balle, il est bon pour intercepter et relancer surtout. 95 de calme, donc ça ne bégaye pas une. 92 d'interception. 94 de lucidité défensive. 92 de tacle debout. 95 d'agressivité. 94 de force. 86 d'endurance. 89 de détente. Alors que je vous parle, il coûte 1,5 million sur le marché des transferts. Comme la carte est sortie, bien sûr que sur le marché, déjà, la carte va baisser. Peut-être qu'il va baisser 1,3 million et que vous pourrez faire son SBC aux alentours des 900 000 crédits, quelque chose comme ça. Après, pareil, il reste méta. Oui, si Varane, un exemple, il descend 1 million de crédits. Vous avez le choix entre Varane et de Saï. Il a des questions pour se poser. Vous avez Koundé qui peut aussi faire le taf. Mais de Saï, défensivement parlant, c'est très, très fort, les amis. C'est vrai, c'est cher, mais il faut penser, c'est une icône. Il ramène un bon lien, un lien français. C'est une icône. Et c'est pour ça que c'est aussi cher. Et en tout cas, les trois cartes, je ne peux pas les déconseiller parce que les trois rentrent dans la méta. Raoul, je ne peux pas le déconseiller parce qu'il ne coûte pas cher comme carte et il reste méta, double 4. Il a de l'agilité, l'équilibre, vitesse, accélération. De Saï, en termes de décès, je crois que c'est le meilleur décès, un des meilleurs décès du jeu en termes de j'icône. Donc, je ne peux pas le déconseiller, surtout qu'avec des faudeurs, c'est une carte que vous pourrez faire descendre son prix. Et quand on a, c'est trop cher, mais je ne peux pas le déconseiller aussi par rapport aux caractéristiques, aux stats qu'il a et qu'avec des faudeurs, si vous voulez vous faire un kiff et le faire pour un million de crédits, ça peut faire bander. Donc, pour toutes ces raisons-là, quand on a de Saï, Raoul, c'est plus des cartes que je conseillerais. Mais voilà, après, ne faites pas quand on a avec 3 millions de crédits, ça fait mal au cul. Ou à 2 millions de crédits, ça fait mal au cul. Il faudra des faudeurs. Mais c'est des cartes par rapport aux caractéristiques, aux stats que je ne peux pas cracher dessus. Donc voilà, les amis, vous avez mon avis sur la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.